Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est déjà jeudi 24 décembre, c'est un truc de fou furieux, je n'en reviens pas, demain c'est devient Noël et après c'est fini, et après c'est la dépression parce que moi je n'aime pas l'après-Noël, j'aime trop la préparation, enfin bref c'est comme ça, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, mais je ne suis pas chez moi, vous voyez, vous connaissez ce décor si vous me suivez, depuis longtemps, je suis chez mes parents, actuellement sur mon bureau d'adolescente, voilà, mon bureau, c'est sacré mon bureau, et bah c'est Noël, je venez vous souhaiter de joyeux souhaits, je ne sais pas si vous fêtez Noël ou pas, mais dans tous les cas, bah c'est une agréable journée que vous fêtiez ou que vous fêtiez pas, même si vous êtes seul, essayez de faire des choses qui vous font du bien, moi je viens de commencer une petite manucure, vous n'allez rien voir du tout, je vous montrerai après dans l'autre sens, j'ai appliqué la base, la super base, de chez Curbazar, aussi lisse que j'aime bien, puis j'ai choisi deux derniers, oh là ils sont ouverts parce que j'allais appliquer la deuxième couche, mais je ne l'ai pas encore fait, donc je peux les fermer, c'est le Warm de Bow Green qui est un petit rose, et le Solar Gold de chez Bow Green qui est un petit doré également, et après je mettrai là le top coat de chez Curbazar comme d'habitude, qui est le moins pire des top coat green, j'ai trop trop de mal à trouver des top coat qui me conviennent, et bien sûr, la grande addict de vernis que j'étais et que je suis peut-être en train de redevenir, je sais pas, vous dira que c'est base, deux couches de vernis top coat, voilà, obligatoirement. Aujourd'hui, petit masque capillaire prévu, je vous montrerai ça, et voilà, j'ai des boutons de la mort qui tue sur le menton, quand j'en peux plus, ça fait un mois et demi que ça dure, et ce n'est pas à cause du port du masque, puisque je ne porte plus le masque quasiment, puisque je ne travaille plus en présentiel, donc je ne porte pratiquement plus le masque, je ne comprends pas ce qu'il se passe, donc ce matin j'ai mis de l'argile jaune, parce que je n'ai plus que celle-là en tube, en fait, comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas pris mon pot d'argile verte, j'ai pris un tube d'argile toute prête, et je n'avais que de l'argile jaune, donc ça fera l'affaire aussi, j'en remettrai ce soir, généralement ça marche bien, ça sèche bien comme il faut, mais je pense que c'est dû aussi à la mauvaise alimentation que j'ai, trop sucrée dernièrement, j'ai mangé beaucoup de chocolat, etc. Voilà, voilà, ça va perlètes, il y a un perle à côté qui fait sa vie, elle est contente, elle peut sortir dehors, la bonne nouvelle c'est aussi que mon ordi est réparé, voilà, depuis le temps ça y est, il est réparé, il a passé 4-5 jours chez le réparateur, il est réparé, c'est trop bien, donc voilà, et bien je vais vous laisser, je vais appliquer ma deuxième couche de vernis, ça va arriver ? C'est intertwiner, c'est plus ça, Virus, Laございます, on a traverser ça, jamais, ça, quand machin ideas, Musique On est toujours le 24 décembre et c'est l'heure de faire le masque capillaire. Alors on est dans ma chambre chez mes parents et la lumière est pourrie parce que j'ai un super abat-jour que j'aime beaucoup que j'avais quand j'étais ado je crois qu'enfant je l'avais pas. C'est une sorte de truc en tissu, ça fait une sorte de cône rose donc la lumière est toute rose mais bref c'est pas grave. Donc c'est l'heure de faire le masque capillaire parce que ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé les cheveux. J'attendais le 24 décembre pour le faire puisque de toute façon ce soir on fait rien de vraiment particulier, on fait juste un petit dinamélioré donc voilà. Et demain je vais avoir les cheveux propres même si on fait rien de spécial non plus. Je pense d'ailleurs que je ferai une tresse sur le côté, peut-être que je vous montrerai ça si il y pense. Donc je vais tout simplement appliquer ce masque de chez Mademoiselle Bio qui est le masque nutrition intense à l'acide hyaluronique. Je vais humidifier mes cheveux à l'eau tiède et je vais l'appliquer absolument partout. Voilà je vais faire très simple, pas de bain d'huile, je ferai un bain d'huile le 31 décembre je pense. Il est déjà entamé, j'ai déjà utilisé. Je vais recontinuer à l'utiliser et je lèverai tout ça avec quoi ? Alors déjà en après-shampooing j'ai ramené mon Calia donc c'est sûr que j'utiliserai mon Calia. Voilà je ne ferai pas de routine bouclée donc j'utiliserai le petit combo que je me suis ramené, la crème lactée de chez De Novo et l'huile de chez Tumos. Donc voilà le petit combo que j'utiliserai une fois les cheveux lavés. Et pour le lavage qu'est-ce que j'ai ramené ? J'ai ramené que ça ? J'ai ramené que ça. de chez Innocence, même si ma mère elle a des shampoings sympas aussi. Je pensais avoir ramené mon No Poucha Lépia mais non. Donc ça et j'ai ramené mon shampoing Bonne Tête de chez La Savonnerie du Nouveau Monde je crois. Non, La Savonnerie Essentielle. Ouais, Les Essentielles, La Savonnerie Les Essentielles que j'aime beaucoup, qui est extrêmement bien. C'est un savon shampoing qui certifie Slow Cosmetic qui est à base de Romarin. Donc c'est un gros savon comme ça. Alors il a une couleur chelou. Je pense qu'il dégraisse un peu. Mais ouais, il est gras mais bon, il est surgras. J'aime beaucoup ce shampoing. Je pense que je vais l'utiliser. Étant donné que ce masque-là, de toute façon, je peux le faire après shampoing habituellement. Il sent très bon. Donc je pense utiliser mon shampoing de La Savonnerie Les Essentielles. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait que j'utilise. Même s'il n'y a pas de date de péremption dans ce genre de shampoing. Donc c'est le Bonne Tête. Et je l'aime bien parce qu'il y a du Romarin, je vous l'ai dit. Alors attendez. Je ne sais plus. Je vous avais fait un article dessus je crois. Shampoing d'où non irritant, d'huile et de beurre végétale. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors les huiles essentielles de Romarin, d'arbraté, de cèdre et de lavande fine contribuent à la bonne santé du cuir chevelu favorisant le cas échéant, la résorption des pellicules et des démangeaisons. Ouais c'est ça. Donc je vais utiliser celui-là. Ce shampoing solide, mon masque Mademoiselle Bio que je vais aller poser tout de suite et mon après shampoing Calia. Et ce sera ma foie fort bien. Bon voilà c'est posé. J'ai abusé. J'en ai mis un peu trop. J'ai pas mal vidé le pot. Mais bon il en reste en pot quand même. Il ne faut pas abuser. Mais voilà j'en ai mis partout, même sur mon cuir chevelu. Et ça va poser je pense à peu près deux heures. Alors je sais que laisser poser trop longtemps les masques hydratants c'est pas hyper bon. Je le fais pas souvent. Mais comme je le fais pas souvent je peux me le permettre. Donc voilà ça va poser le temps que je fasse autre chose. Et j'irai laver tout ça. J'irai laver tout ça. Sous-titrage MFP. ... 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